Salut les spinners, les clashers, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel parce que on est plus de 5000 abonnés ! J'ai du mal à le croire, franchement quand je dis 5000, je me dis que c'est bizarre quoi, pourquoi je dis pas 5 millions ? On devrait être 5 millions les gars ! Non mais vous faites quoi là ? On n'est pas assez, on n'est pas assez ! Alors partage cette vidéo s'il te plaît ! Non en vrai c'est vrai que, je vous le demande pas souvent mais c'est cool de partager une vidéo parce que comme ça, voilà, ça étend, on est de plus en plus nombreux et vous savez que si on est plus nombreux, ça veut dire plus de concours, plus de vidéos, plus de motivation, plus de joie d'évolumeur ! Alors bon, en tout cas, aujourd'hui, petit tuto sur le Power Pass et c'est parti ! Allez, plus on est de fous, plus on rit comme je le disais, donc aujourd'hui c'est parti pour le tuto du Power Pass ! Alors le Power Pass, c'est quoi comme figure ? C'est ça ! Voilà, c'est une figure vous voyez qui est assez sympathique, elle est assez belle, mais forcément, du coup, elle est assez dure. Donc les débutants, je vous conseille de regarder cette vidéo parce qu'elle est cool, non je rigole ! Mais de, oui, de revenir un peu plus tard quand vous serez un peu plus expérimenté, je pense, parce qu'elle donne un peu de fil à retordre, cette figure. Pour ceux qui sont restés, donc c'est-à-dire tout le monde, parce que vous êtes obligés de la regarder à la fin, cette vidéo ! Non je rigole ! Bon, alors, on va continuer sérieusement, à chaque fois je pète des câbles, mais bon. Cette figure-là, en fait, elle s'appelle le Power Pass parce qu'on n'est pas vraiment de force à le faire. Voilà, c'est un truc qui se fait comme une cascade, comme l'eau qui coule, c'est de l'eau cette figure, absolument. En fait, elle consiste à faire glisser le crayon sur les doigts, c'est-à-dire que, voilà, il va faire comme ceci, comme un ballon qui tombe sur des marches, c'est comme des marches d'escalier, sauf que c'est avec les doigts et un crayon. Voilà, le principe, c'est qu'on va mettre aucun effort à faire la figure, ça va être un petit élan et après, hop là, ça se fait tout seul. Nous, on a juste à faire ce petit mouvement-là, c'est-à-dire replier les doigts. Mais, c'est pas parce que je prends cette voie-là et que j'explique un truc tout simple que c'est simple. Non, 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 c'est super compliqué. Enfin bon, en tout cas, moi, avec les vidéos que j'ai regardées, j'avais trouvé ça super compliqué parce qu'il n'y avait pas forcément les bonnes explications. Mais bon, je vais essayer de vous donner les meilleures, en tout cas, les petites astuces que j'ai trouvées par moi, enfin, tout seul. Voilà, le Power Pass, moi, je vous conseille de le commencer dans cette position-là, en fait. Il y en a qui le commencent direct comme ça et je ne sais plus trop ce qu'ils font, mais bon, c'est pas un truc à conseiller. Moi, je vous conseille, voilà, de commencer avec le mode, un bout assez important ici et là, un peu moins. Et après, on va faire un petit cercle comme ça. Donc, pour faire un cercle comme ça, il ne faut pas avoir les doigts rigides, tout ça. Il faut laisser faire. Il faut vraiment laisser faire. Et voilà, c'est limite si on le lâche, quoi. Il n'y a aucun effort à faire. Et là, une fois qu'on est dans ce mouvement-là, en fait, on va faire ça. Tac. C'est-à-dire qu'on va laisser le crayon partir quand il va être, vous voyez que là, on fait une rotation. Donc, quand il va être à ce moment-là de la rotation, tac, là, on le lâche pour qu'il vienne entre le majeur et l'index. Ce qui fait ça. Et donc là, ça va nous donner un élan vraiment positif pour, après, faire le power pass. Et en plus, c'est assez stylé. Donc, on ne crache pas dessus, comme on dit. Bien, pour commencer le power pass, il va plutôt falloir que ce soit sur le bout des doigts. Alors, oula, j'ai bloqué avec mon autre main. Donc, c'est-à-dire, là, bim, mauvais. Alors, là, bon, parce qu'au bout des doigts. Et le bout des doigts, ça va être plus pratique pour faire le power pass. Parce que, vous savez bien que quand vous faites, voilà, des passes normaux, et bien, c'est sur le bout des doigts que vous vous passez, en fait, le crayon. Ce n'est pas avec l'intérieur, comme ceci, parce que vous voyez que c'est 10 fois plus galère. Non, nous, c'est, hop, l'extrémité. Donc là, ça va être pareil, en fait, pour le power pass. Même idée. Oh, le soleil ! Le soleil est parmi nous ! Très bien. Bon, alors, oui, je disais, c'est pareil, ça va être avec le bout des doigts. Donc, le power pass, regardez, en fait, ça va faire un peu comme un pass, comme ceci. Sauf qu'on ne va pas passer le crayon, on va juste le faire tourner. Avec l'élan qu'on va donner, en fait, au début. Je vais continuer avec le soleil, avec la bonne humeur, tout ça. Alors, une fois que vous êtes à ce moment-là, en fait, le principe du power pass, c'est qu'il va falloir rétracter vos doigts pour pas que le crayon se bloque entre les doigts. En fait, ça va faire comme une cascade, où notre main va devoir faire ceci. Tac ! Un doigt qui se rétraque, le deuxième, le troisième, le quatrième, pour que ça fasse ça. Tac ! Voilà. Pour savoir faire ça, ben, moi, je vous conseille de peut-être commencer, peut-être pas du tout en haut, parce que ça va être un peu plus dur de faire tous les doigts d'un coup, mais plutôt de commencer, pourquoi pas, en enlevant l'index. Donc, avec ces doigts-là. Et vous voyez que comme ça, il y en a juste un à faire, quoi. C'est-à-dire qu'on va faire le même mouvement qu'avec l'index que je vous avais expliqué. Et après, quand on va le passer, là, en fait, on va directement, hop, replier le majeur. Et aussi celui-là, comme ça, ça ira jusqu'au petit doigt. Et vous voyez que là, ben, du coup, on n'a qu'un mouvement à faire, et c'est beaucoup plus simple qu'avec l'index où on doit faire tous les doigts. Donc, c'est un bon compromis pour commencer à apprendre la figure. Moi, je vous conseille vraiment ça, ça peut être sympa. Regardez, on va le refaire au ralenti. C'est, on fait le tour pour l'élan, on lance, et dès qu'on lance, là, on commence à replier ce doigt pour pas que ça se bloque, et pour qu'en fait, le crayon arrive et glisse, et fasse un balancier. En fait, il glisse sur ce doigt-là. Ça fait comme ça. Tac. Tac. Là, on replie. Hop. Et là, ça tombe comme ça. Et après, ça va être pareil pour ici. Quand on va faire l'entière figure, ça fait, tac, on passe, et dès qu'on passe, on replie. Tac. On replie. Là, quand il est sur ce doigt-là, on replie. Quand il est sur ce doigt-là, on replie. Et bim, ça arrive. Voilà. Et voilà, ça fait une cascade comme ça. Et là, vous voyez pourquoi ça a bloqué. Là, parce que ça a sûrement voulu le faire, parce que je ne l'ai pas assez vite rétracté, mon doigt, et forcément, ça s'est bloqué au milieu. Et si j'étais sur le bout, et bien, en fait, ça aurait continué, parce qu'il suffit de rétracter beaucoup moins. Regardez. Là, hop, si je fais ce mouvement-là, c'est bon. Tandis que là, si je fais ce mouvement-là, ah, ça bloque encore. C'est pour ça que c'est mieux sur le bout des doigts. Bon, ben voilà, c'est un peu tous les conseils que je peux vous donner. J'espère que vous avez bien compris comment la figure fonctionnait. J'espère que vous y arriverez. Et ben, moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Peace !